Effectue la division suivante par la grille d'ornaires. C'est possible parce que le dénominateur est un binôme du type x-un nombre. D'abord, nous regardons si le numérateur est bien un polynôme ordonné par ordre décroissant des exposants est complet. Vérifions 3, 2, 1, 0. C'est OK. Donc nous commençons à écrire les coefficients des puissances respectives du dividende sur une ligne. Le premier coefficient, c'est 3. Le deuxième, c'est moins 2. Le troisième, c'est moins 3. Et le quatrième, c'est moins 8. Maintenant, nous traçons la grille d'ornaires et nous inscrivons ici le nombre qui est soustrait du x. Ensuite, nous descendons ce 3 et nous le mettons à cette place-là, comme ceci. De là à là, on multiplie. Donc nous calculons 2 fois 3, c'est 6. Et ce 6, nous l'indiquons ici, comme ça. Verticalement, on additionne. Moins 2 plus 6, ça fait 4. Ensuite, 2 fois 4, c'est 8. Moins 3 plus 8, ça fait 5. 2 fois 5, ça fait 10. Et moins 8 plus 10, ça fait 2. Nous interprétons cette division comme ceci. Le dividende est un polynôme du troisième degré. Le diviseur est un polynôme du premier degré. Donc, le quotient est un polynôme du deuxième degré. que nous lisons ici, c'est 3x² plus 4x plus 5. Et ce nombre-là, c'est le reste de la division. Donc, nous pouvons interpréter ce tableau en l'écrivant comme ceci. Le dividende divisé par le diviseur, c'est le quotient que nous lisons là, plus le reste divisé par le diviseur. On peut aussi écrire l'interprétation du tableau sous cette formule-là. Ce polynôme du troisième degré est égal à x-2 fois ce polynôme du deuxième degré plus ce reste.